Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et la deuxième, comment on appelle ça, le deuxième volet des choses que je ne supporte plus, que je ne peux plus me voir, que je déteste, que j'exerbe, que j'aime pas dans les livres. Une des choses que je n'aime pas encore dans les livres, ce sont les musiques. Les musiques dans les livres. J'ai lu plein de livres où les musiques étaient retranscrites dans le bouquin, mais ça me gonflait parce que je ne sais pas comment il faut chanter cette chanson, parce que quand on chante une chanson, il y a l'intonation qui rentre en jeu pour faire ressentir les émotions, il y a le rythme de la musique qui rentre aussi en jeu. Ce n'est pas que des paroles d'une chanson. Par exemple, dans le dernier Girl Games, dans la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, il y avait plein de musiques, toutes les musiques que chantait Lucie. Comment je suis censée lire ça ? Parce que je les ai lues, mais ça ne me faisait rien du tout. Et du coup, c'est soit on met des musiques, on met des paroles de musique ou autre, et puis on propose ensuite un côté interactif où on peut écouter cette musique pour qu'on ait une autre vision de la chose plutôt que de juste lire bêtement des paroles. Et soit on ne fait rien. Et du coup, ça me gonfle d'avoir des musiques, mais d'avoir rien d'autre derrière pour pouvoir vraiment m'imprégner de ce texte, des émotions qu'on veut faire traverser via cette chanson et tout. Et voilà. Vraiment, ça, ça me gonfle. Ça me gonfle parce que du coup, je ne sais pas quoi en faire. Je ne sais pas quoi faire de cette information. Mon cerveau ne comprend pas. Et à un moment donné, franchement, dans le dernier Girl Games, à un moment donné, j'ai arrêté de les lire parce que pour moi, ça n'avait aucun intérêt. Je ne savais pas quoi en faire. Et voilà. Donc du coup, je lisais quelques-unes. À la limite, j'ai lu L'Arbre du Pendu parce que voilà, j'ai l'air dans la tête parce que j'ai vu les Hunger Games. Donc on avait le côté musical qui était présent. Mais pour les autres chansons, je ne savais pas quoi en faire. En plus, quand tu mets quelque chose en musique, les rimes ou le sens ne viennent plus naturellement. Alors que là, des fois, je lisais des musiques. Pour moi, ça ne fait pas trop de sens. Alors, vous allez me dire, la poésie, c'est pas chantant, mais c'est de la poésie. La poésie, ce n'est pas comme une chanson où ça n'a pas besoin d'être chanté pour qu'on sente les émotions. C'est pour ça que la poésie et chant, la poésie et la musique, ce n'est pas pareil. Les textes ne sont pas faits pour être utilisés de la même manière. Donc voilà. Ça, ça me gonfle parce que je ne sais pas quoi en faire. Deuxième chose qui me gonfle, c'est les pages transparentes. Pourquoi ? Pourquoi on fait ça ? C'est nul. Déjà, quand on a des problèmes de vue, c'est hyper chiant. Mais en plus, ça peut gâcher la surprise de tourner la page ensuite, de savoir ce qu'il y a derrière. Je vais vous mettre un exemple ici. Pourtant, c'est un livre que j'adore. C'est les David Williams. C'est génial. Mais le seul point négatif de ces bouquins de chez Michel Laffont, Robert Laffont, je ne sais plus, je vous le dirai, je vous le mettrai, la collection Witty, les pages sont transparentes. C'est-à-dire que même sans lumière derrière, sans vraiment qu'il y ait une luminosité qui fait que ce soit du papier calque, vous avez votre texte, mais vous avez en transparence le texte de derrière et les illustrations en plus. D'autant plus, quand ce sont des illustrations en noir et blanc, on ne voit que ça, en fait. Et je trouve ça trop chiant. Je trouve ça vraiment chiant d'avoir ça dans des bouquins. Peut-être, je sais qu'il faut faire des économies pour le poids, pour l'usage du papier, pour l'usage de langue, machin. Mais il faut faire quand même des pages un peu plus épaisses, comme dans 90% des bouquins, même si ça peut le faire aussi dans les poches, où le papier est très, très fin. Et du coup, là, on voit un petit peu le texte derrière. Et encore, à la caméra, ça ne se voit pas trop. Mais selon comment on le met, on voit le texte derrière, parce que c'est très, très fin. Mais là, dans David Williams, dans l'exemple, c'était vraiment, on voyait tout ce qui allait se passer derrière, quoi. Sans forcément lire, parce que je ne sais pas lire à l'envers. Mais on voyait les illustrations et tout. Et franchement, c'était gênant, quoi. À un moment donné, mes yeux, ils buggaient, je lui dis, quelle ligne je lis, là. Donc voilà. Vraiment très, très chiant. Voilà. Rédo très dur. Ensuite, troisième chose qui m'énerve, ce sont les chapitres longs. À quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Je... Oh ! Quand je prends un livre, avant de l'acheter, ou au moment où je vais l'emprunter, je regarde comment c'est fait à l'intérieur, parce que déjà, quand le livre, il est gros, qu'il fait 500 pages, 400 pages, 300, 350, ça passe. Mais quand le bouquin fait plus de 350 pages, et que les chapitres font 20 pages, je trouve ça énorme. On ne souffle pas, on ne se repose pas. Au contraire, on s'essouffle, parce qu'on se dit, mon Dieu, quand est-ce qu'on va changer ? Quand est-ce qu'on va... On va changer de chapitre ? Parce que c'est vraiment très, très long, quoi. C'est... On n'a pas l'impression d'avancer, en fait. C'est ça, le truc. C'est que j'ai déjà eu des bouquins où sur 500 pages, on n'avait qu'un chapitre. C'est énorme, le ratio chapitre-page par la totalité. C'est énorme. Je trouve ça très, très, très décourageant. Alors que quand il y a des chapitres courts, je trouve ça, mais tellement mieux. À la limite, quand c'est trop court, par exemple, j'ai déjà vu des bouquins où les chapitres, ils faisaient deux pages, trois pages, comme là, j'ai lu dans New Dragon City. Parfois, il y avait des chapitres de dix pages. Je trouve que dix pages, c'est parfait. Dix pages, c'est parfait. Sur un livre de 500 pages, dix pages, ça fait 50 chapitres. C'est nickel. C'est nickel. Parce que déjà, on voit plus vite passer le temps. On ne s'ennuie pas. Et puis, on a plus ce truc aussi, parce qu'il y a ça aussi qui rentre en jeu. C'est que quand on lit, qu'on est à fond dans l'histoire, mais qu'on est fatigué et qu'on se dit j'ai trop envie de lire le chapitre suivant, mais que le chapitre suivant, il fait 20 pages et qu'on sait qu'on ne va pas pouvoir le finir parce qu'on sait qu'en plein milieu, on va tanker, on va s'endormir, on va perdre ou alors perdre l'intérêt ou autre. Et moi, je déteste déjà m'arrêter au milieu d'un chapitre. Ça fait partie de mes tocs. Il faut que je finisse mon chapitre. Quand on me parle, quand il y a un truc à faire, je leur dis à chaque fois, juste laissez-moi finir mon chapitre et après, je suis à vous. Je fais ce que vous voulez. Mais alors, quand ils font 20 pages et que tu es dans cette situation où tu es fatigué, mais tu veux quand même lire un autre chapitre, eh bien, tu t'arrêtes. Tu ne lis pas parce que tu sais que tu ne vas pas pouvoir le finir. Après, ça, ça dépend des tocs de chacun. Mais voilà, c'est trop compliqué. Hier, par exemple, je voulais absolument finir New Dragon City parce que c'était vraiment génial. Eh bien, je sais que si c'était des chapitres plus longs, je ne l'aurais pas fini hier soir parce que j'étais vraiment à deux doigts de m'endormir. Et parce que les chapitres étaient courts, je pouvais lutter un peu plus facilement. Mentalement, c'était plus facile de me dire, allez, ça va, c'est des chapitres de 10 pages, des chapitres de 5 pages et tout, tu peux tenir. Mais quand on t'annonce des chapitres de 20 pages, voire 25 des fois, ça va long, hein. C'est dur. Je trouve ça très, très dur. Quand c'est des livres, et encore, les livres jeunesse, ça existe très, 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 très peu des chapitres aussi longs parce que justement, les jeunes, pour les amener à lire, pour les tenir en haleine, il faut, voilà, il faut un rythme rapide, il faut des chapitres courts, il faut, voilà, il faut beaucoup jouer sur le rythme. Mais plus on avance dans l'âge, plus on avance dans le long adulte et dans l'adulte, les chapitres sont de plus en plus longs. Après, ce que je dis, c'est par rapport au pourcentage de livres que j'ai lu et que j'ai vu. Je n'ai pas tout lu, je n'ai pas tout vu. Donc, il y en a certainement en adulte qui ont des chapitres courts. Mais de mon expérience à moi, je vois vraiment cette différence de découpage de chapitres, quoi, qui est énorme. Donc, voilà, pour moi, ça, c'est vraiment un gros problème et parfois, c'est vraiment rédibiteur. Des fois, je ne me lance pas dans les livres quand je vois que les chapitres sont hyper, hyper, hyper longs. Voilà. Et ce qui est encore plus frustrant, mais qui a été une bonne surprise, c'est que j'ai découvert des livres d'une auteure autoédité, qui est les 7 castes de Samantha Diaz, où elle, carrément, il n'y a pas de chapitre. Voilà. C'est tout du long. Tout du long. Et forcément, alors là, c'est vraiment de l'extrême à l'autre. Je suis contre les chapitres longs, je ne suis pas le chapitre court et là, il n'y a ni l'un ni l'autre, il n'y a juste pas de chapitre du tout. Mais du coup, ça m'a laissé une certaine liberté de m'arrêter où je voulais. Je n'étais pas pressée dans le sens, il me reste 10 pages avant le prochain chapitre, à dire il me reste 10 pages avant machin, machin. Là, je m'arrêtais où je voulais, en fait. Et c'était vraiment sympa comme expérience, parce que du coup, j'ai vraiment adoré cette lecture. Les deux tomes sont des coups de cœur, vraiment. En plus, la plume de l'autrice est totalement fantastique, donc voilà. Mais je pense que ce genre de procédé de ne pas mettre de chapitre, ça peut marcher que vraiment si l'auteur a une plume qui va avec. Parce que pour ne pas mettre de chapitre, il faut vraiment avoir une plume addictive pour ne pas perdre le lecteur. Mais il faut aussi avoir une histoire qui se tient de bout en bout pour qu'on n'ait pas besoin de découper l'histoire pour que ça soit compréhensible. Là, vraiment, c'était comme quand on regarde un film, un film de 3 heures, par exemple. Et s'il est très bien filmé, vous n'aurez pas besoin de faire de pause. Ou si vous faites de pause, vous n'allez pas oublier ce qui se passe avant ou autre. Vraiment d'une telle fluidité qu'il n'y a pas besoin de découpage ou on peut y aller à un autre rythme. Et donc ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Mais voilà. Mais à part ça, 100 chapitres, ça marche si on a une bonne plume. Et les longs chapitres, je déteste ça. J'en ai lu plein, j'en lis encore. Mais il faut vraiment que la plume soit très très bonne pour me tenir en éveil. Pas forcément en éveil parce que je ne veux pas que dormir de la journée. Mais des fois, c'était vraiment compliqué. Tu laisses en passer les 20 pages. Puis tu te dis, putain, j'ai lu qu'un chapitre. J'ai lu que quatre chapitres alors que j'en suis à la page 100. Tu te dis, voilà, c'est très très long à avancer. C'est vraiment très très long à avancer. Surtout dans les gros livres. Donc voilà, quelque chose qui me saoule et que je n'aime pas du tout. Ensuite, autre chose que je n'aime pas et que j'aime de moins en moins et qui ne fait pas partie de mes nouveaux goûts littéraires, ce sont les livres très très gros. Vraiment. Des livres qui sont vraiment énormes ou alors des séries comme La Guerre des Clans, comme La Quête des Ours ou comme Animal Tattoo où il y a 20 tomes. les gens qui arrivent à suivre une série aussi longue, vous êtes des héros pour moi parce que vous avez une patience, mais alors monumentale. Et je me dis aussi à quel moment une histoire de 20 tomes ne s'essouffle pas. Je suis aussi admirative des auteurs qui ont une imagination tellement énorme qu'ils sont capables de pondre 20 livres sur une même histoire. Même si parfois de cycle, ça change, c'est des spin-off ou l'histoire principale change un peu, mais que dans le fond, c'est le même univers, c'est le même le même schéma. Je ne comprends pas. Je n'aurais jamais la patience de lire 20 livres d'une même série. Pour moi, le maximum, c'est 3-4. Et encore, il y a des exceptions. Il y a des exceptions comme Garry Dandis, c'était perdu, comme Nightworld, comme Miss Peregrine. Mais la plupart des séries que j'ai à la maison, c'est des trilogies ou des quadrilogies max. Vraiment. Parce qu'après plus, ça me saoule. Je me dis ça va s'essouffler, ça s'essouffle à un moment donné, c'est vrai. Et franchement, je suis étonnée. Je suis vraiment étonnée qu'il y a des gens qui arrivent à lire autant de livres d'une même série. À la bibliothèque, il y a une petite, elle est en train de se faire tous les guerres des clans. Je me dis, c'est incroyable. Cette petite est incroyable. Je ne pourrais jamais faire ça. Je lui tire mon chapeau. Mais moi, je n'ai vraiment pas la patience et je n'aime pas du tout ça. Après, il y a des séries où, par exemple, le journal de Gertie, il y a 12 tomes. C'est déjà énorme. Mais ça ne se suit pas forcément. Ce sont des aventures indépendantes les unes des autres. Donc là, ça passe à la limite. Parce qu'il n'y a pas forcément besoin de lire tout dans l'ordre ou il n'y a pas cette pression de se dire, il faut que je lise la suite pour lire la suite ou des trucs comme ça. Pour moi, c'est trop compliqué et c'est trop difficile à gérer. Pareil, Night World aussi, il y a 9 tomes. Mais les histoires ne se suivent pas. Il y a des liens, comme dans Genoula de Gertie, il y a des liens qui sont vraiment perceptibles à la lecture si on a lu les autres. Mais ce n'est pas une obligation. Alors que Guardian des Cités Perdues, par exemple, c'est l'un des exemples, enfin l'un des exemples pour lesquels je n'aime pas les séries longues. C'est que là, on est au tome 9, il va y avoir un tome 10 et ce n'est pas le dernier. Donc 10 tomes de 700 à 800 pages chaque tome, je suis incapable de les lire d'affilée parce que le tome 6, je l'ai lu, le tome 5, là il faut que je lise le tome 6, j'ai lu le tome 5 et franchement des fois c'est vraiment très très long et à un moment donné, j'ai peur, vraiment peur que ça s'essouffle. Donc c'est pour ça aussi que je mets un certain temps entre chaque tome parce que j'ai pas envie de me dégoûter de la série et d'être, 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 ouais, d'être, je sais pas comment dire, d'être ennuyée par l'histoire parce que justement c'est très très long et me dire mon dieu, je me fais déjà chier au tome 7 alors qu'il y a encore 4 tomes qui vont sortir derrière et du coup là je risque d'abandonner la saga. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui me rebute un truc de dingue et c'est la majeure, c'est un des arguments majeurs que j'ai utilisé pour faire du tri dans ma palle parce que justement il y avait des séries où il y avait 8 tomes, 9 tomes, 5 tomes, 6 tomes, machin, voilà, j'avais pas la patience de me lancer là dedans quoi. Donc là ça fait 4 choses, donc là on va parler de la cinquième chose qui me saoule à un point phénoménal. Donc pour clôturer ce top 5 des choses qui me saoulent, nous avons le top 5 donc du coup qui est la différence de couverture entre la VO et la VF. j'ai découvert ça en fait, j'ai rajouté ce point hier le 23 avril 2024 parce que je me suis renseignée sur la suite du Royaume Sauvage. Il y a un tome 4 qui est sorti en mars 2024, j'ai vu la couverture du tome 4, je me dis waouh elle est magnifique. Après je me suis intéressée aux couvertures de tome 3, 2 et 1 mais la différence, en fait elles sont moches, elles sont moches par rapport au VO. Là je vais vous mettre, ça c'est le tome 3, je vais vous mettre la couverture du tome 3 ici en VO, je vais faire pareil pour le tome 2 et le tome 1. Vraiment, je... Pourquoi autant de différence ? On est moche ! On est moche ! Alors qu'il y a des maisons d'édition qui reprennent trait pour trait la même couverture que la VO. Et je trouve ça mieux, pourquoi on devrait... Putain, déjà que c'est pas nous qui l'avons écrit ce bouquin, essayons de rendre le bouquin déjà bien traduit, déjà d'une, ce qui n'est pas totalement forcément le cas, mais rendons honneur aussi en mettant la même couverture plutôt que de rendre des trucs moches qui sont à la base jolis. Et encore, je pourrais vous... Je vous mettrai d'autres couvertures en exemple, mais là vraiment ce qui m'a frappé, c'est en voyant le tome 4 des Royaume Sauvage et des autres couvertures des tome 1, 2 et 3 parce que vraiment, pour moi ça n'avait rien à voir, c'est pâle, c'est fade, c'est... Ok, ils ont pris l'élément central de la couverture, mais au niveau des couleurs, au niveau de la pétillance, au niveau de la brillance, on n'y est pas du tout, du tout, du tout, du tout ! Donc c'est très dommage, c'est vraiment très dommage d'avoir des couvertures comme ça. Et jusqu'à présent je ne m'y étais jamais penchée parce que quand je prends des livres, je ne fais pas vraiment gaffe à la couverture VO, mais là du coup je vais faire un peu plus attention à regarder la qualité des couvertures, parce que des fois comme là franchement ça couille tellement, mais vraiment ! Donc je ne sais pas ce que vous, vous en pensez, si vous avez des exemples de couvertures aussi que vous trouvez très très laides en VF, mais je sais qu'à un moment donné, à un moment donné c'était un débat qui était très très présent sur les réseaux et je ne m'étais pas positionnée ou je ne m'étais pas forcément posée la question à ce moment-là, mais là actuellement, oui, je me positionne clairement dans ce débat en disant que parfois la VF n'est vraiment pas jolie, ne fait pas du tout honneur à la couverture de la VO. Il y a des maisons d'édition qui reprennent très pour très, et c'est génial qu'elles fassent ça parce que c'est super important pour garder l'identité première du livre, même si je sais que bon voilà, vu qu'on le traduit, vu que c'est dans notre pays, il faut se l'approprier à notre manière, faire les choses un peu à notre sauce, etc. Mais il faut garder un minimum de beauté quoi, voilà un minimum de splendeur à la base parce qu'après bon ça peut arriver aussi que la couverture VO soit moche, c'est que la couverture VF soit jolie, mais dans la plupart des cas, c'est plutôt l'inverse. Donc voilà, je voulais finir sur ce point qui m'avait vraiment choqué pas plus tard qu'hier. Donc écoutez, j'attends vos avis, vos avis retours sur tous ces points que je viens de soulever, si je suis seule à penser à tout ça ou si je ne le suis pas, ce qui me rassurait quand même un minimum. Mais en tout cas, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne.